yo tout le monde est fin de ça pour une vidéo pvp sur la bêta test du dofus donc je suis avec mon sram toujours le vrai l'unique moi même fantasie contre un sacré en mode sur truc sif parce que ça va donner d'ailleurs j'aimerais lancer un petit sujet n'hésitez pas à débattre là dessus en commentaire qu'est ce que vous pensez mais des gens sur mille est ce qu'ils se plaignent de pas avoir de kama où je prends mille est mais surtout les serveurs qui se plaignent de pas avoir de kama mais quand on leur donne des possibilités de s'en faire ne veulent rien faire en fait donc les gens veulent des kama mais ne veulent pas se bouger le cul en faire je m'entends par là par exemple la faille qui cherche du bois et cherche s'ils cherchent ça personne ne peut y en fournir sachant que objectif le stock tu l'as payé tu le prends moi j'achète des captures cori butin 4 donc tu peux le soloté le donjon c'est pas dur des que t'as là hop tu m'impayé je te le prends et vraiment il ya une différence de 60 mille camas avec l'hdv n'a pas la taxe à payer et c'est des kama direct et je trouve personne qu'est-ce que vous en pensez franchement j'ai un bâté les couilles mais ça aussi que le jeu c'est n'importe quoi on tue sa petite épée de merde voilà comme ceci on va faire un poison ainsi un poison big bleu est surtout un poison insidieux comme ceci tu vois on va se cacher t'as vu c'est un sacré c'est un sacré feu donc il va mettre des grosses claques et j'ai 35% feu il va me démonter peut-être où je vais le démonter suspense réponse après le combat la façon de roule je vais tuer son tout le coup là il n'y a pas de souci après bs les sacrés fin quand je vois des strams moi frambé sram je suis une grosse merde je crois que j'ai perdu tous mes combats sans des sram je n'arrive pas à jouer un match miroir j'ai vraiment beaucoup de mal à jouer c'est mon défaut par contre il ya un truc qui m'énerve c'est les gens qui jouent sram qui s'invitent dès qu'ils peuvent s'invit alors qu'ils ont vraiment pas l'utilité de l'invue là par exemple pourquoi je me casserais la tête à l'invue maintenant alors que sacré ne peut pas me choper tu vois il ya aucun intérêt et ben les gens c'est comme ça d'équipe s'invit vont s'invit donc là le sacré à savoir c'est qu'il a calé ses deux invoques donc j'ai deux tours de répit deux tours il pourra pas me rusher certes il est bouté maintenant en châti écorché donc il faudra faire gaffe que les patates qui va mettre il n'a pas blagué il n'est pas là pour trier les lentilles monsieur on va voir ce qu'on peut faire on va essayer de gagner ce combat pour vous les gars ça va c'est que le matchup est vraiment l'avantage du sram pour le coup qu'on est une classe qui est héros qui peut vraiment partir se sauver grâce à l'invisibilité donc vraiment je pense que niveau matchup on a vraiment l'avantage après c'est mon avis comme d'hab j'ai pas la science infuse mais bon je pense que ça devrait pas poser ce problème je prédis une victoire écrasante de de moi même de faire un petit chaffaire alors calme je vais buter son chaffaire au calme parce que je sais pas combien il a d'invoques et les invoques sont susceptibles de me faire chier quoique j'en ai pas vraiment l'utilité ce qu'on va faire aussi c'est on va caler un réseau de pièges vers là bas on essaie de vraiment en avoir plusieurs parce qu'en fait je joue pas le blitzkrieg je joue l'érosion et elle met dedans avec héros donc j'ai fait quoi là j'ai mis quitte mes pièges mais comment c'est que pas on dirait non madu c'est quoi qui joue femme euh oui avance encore dehors vous voyez mais des grosses claques hein pas tête de fourrin dans ma gueule bon c'est pas très grave c'est pas très très grave euh on va s'inviser après là on va mettre un coup de boombrang perfil voilà dans le plus grand décal on va s'inviser parce que tu vois il commence à roxer un petit peu fort et et je suis pas là non plus pour me faire beats comme une merde donc on va essayer de se battre le mieux possible ouais ça crie feu ça tabasse hein tu vois il peut se régénier et tout sur son petit chaff franchement c'est pas mal vraiment vraiment beau 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 sacrière euh il va peut-être me rouler dessus en fait hein parce que vous avez vu les cas qu'il envoie et tout il est pas là pour trier la lentille du monsieur ah il me dit pas qu'il va retaper là au pif et qu'il va me choper non il fait son épée ça retaque l'épée on va lui remettre un poison parce qu'on aime les poisons ouais l'épée casse toi là bas t'as raison t'as raison ma pote hop tac on va mettre un piège de silence ici on va voir s'il va le déclencher je vais faire un réseau de pièges vers là bas on va faire un lab hop hop tranquille pourquoi je suis débile hein je bouge il me reste que 2pm bref c'est de la merde là il a fait ça il va changer de place avec son épée mais au moins si vous voulez c'était prévu mais au moins il perd son état écorché tu vois donc c'est pas mal je sens que je sors d'un visuel prochainement dans 2 tours je sors de l'un vous hop 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 on va continuer le travail d'érosion enfin de poison plutôt voilà ça servira à rien en fait mais bon on va faire quand même un petit poison là bas la zone elle est spammée la zone elle est spammée ah j'ai pas vu il était en dofus abyssale j'avais pas vu qu'il était en dofus abyssale ouais il fait la niche ce qu'il laisse envisager qu'il n'a pas beaucoup d'invoques moi je vais boomerang perpite sac à watts on fait un petit peu de régen en fait quand j'arrive là à lui caler l'érosion et à tenir jusqu'à l'invisibilité prochaine ça va aller mieux il faut que j'arrive à tenir jusqu'à l'invisibilité prochaine tout le combat va jouer là dessus hop on va aller là bas si on sort je sais pas combien il a été haut je crois qu'il peut taper à travers les murs avec cet état là il fait un petit chaffaire il a spouté de mon réseau non après du coup si ça lui permet de s'avancer en mode n'importe comment c'est pas plus mal pour moi voilà son chaffaire le tap ça c'est plutôt buenos dias bonnes jacques qu'est ce que je suis pas drôle ça c'est un truc de ouf pouce rouge pour cet humour de merde on va mettre un piège d'immo nous part on va remettre un mortel enfin on va foutre un sournois tu vois sournois ici au cal un mortel ici même s'il sert pas du tout mais c'est toujours ça si on met des pièges c'est pas perdu en fait donc là il déclenche le piège mortel ça c'est cool là il vient vers moi ça c'est plutôt chiant donc je vais aller l'éroder je vais aller l'héros il va me coup de cac je pense donc là ce qui est cool c'est qu'il est venu vers moi comme ça je vais pouvoir m'héros je vais pousser son épée je vais éroder enfin je vais taper les deux vous avez compris ça va me booster en même temps et l'éroder c'est plutôt buenos hop travail d'érosion comme ça quand il va se taper si je crit je tombe encore l'épée ça serait sympa de crit non dommage donc ouais petit héros comme ça j'ai rôle un vie prochain tour là il va me dépopper et ça va travailler sur l'érosion il n'a plus que 4200 vita max s'il se tape il va me retaper on s'est compris ah des 289 il se tape 4000 héros sachant que j'ai des pièges là je vais buter son épée et ouais je vais pouvoir après jouer un petit peu avec les pièges directement il m'a quand même fait très mal je vais mettre un coup de cac en fait je vais même pas encore tuer son épée cac am ça fait 8 ouais cac boum ça me donne une petite régen am tranquille on va sans vie enfin pas peu importe mais selon l'endroit il se placera on va peut-être pouvoir lui faire du sale on va continuer aussi à le taper un petit peu merde son épée elle peut me trouver bon c'est pas grave on va le taper un petit peu puis après on essaiera de le finish quand on sortira d'invisibilité tout simplement ben descendant tu ne trouveras pas copain je suis pas vers là-bas j'hésitais en tout à aller vers là-bas mais je me suis dit il va me spotter il va me spotter voilà régène tout là quand même pour 2200 il tape du 109 il se régène du 10 000 c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bon hop il fait mal il fait mal le bouche de la caoutte ça s'écoule aussi comme ça il n'a pas la régène en tout cas vous voyez il va se régène pour 2 PA du 300 heureusement qu'ils ont été machés les sacres je peux le dire il faut que tu fasses attention parce qu'ils se piègent de silence quand même donc il faut pas qu'il fasse trop le warrior tu vois ce que je vois ou pas là mortel répule ici et le finish bon bah c'est un combat assez un match-up plutôt délicate tout de même il va bien jouer bravo à lui hop ça devrait passer ouais tranquille est-ce qu'on entend ? ouais bon bah ça sera un match-up contre un sacrière j'ai essayé de vous montrer un match-up en entier certes c'est qu'un combat mais au moins vous voyez vraiment des fois les forces et les faiblesses du sram donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde